Bonjour tout le monde, j'ai acheté un livre pour enfants sur Amazon. C'est un livre écrit par des français, n'est-ce pas ? Vous pouvez lire un petit peu le texte en quatrième de couverture. C'est un classique de la jeunesse et à mettre entre toutes les mains. Alors moi, je ne le connaissais pas, donc j'ai eu une lacune dans mes classiques, alors j'ai décidé de l'acheter. Alors voilà, ça commence, on va le lire ensemble. Et puis vous pouvez de toute façon faire des arrêts sur la vidéo pour pouvoir apprécier les planches. En fait, ce n'est même pas une lecture, il n'y a que des images, il n'y a que des dessins. Voilà, on commence par une gamine, elle est dans son lit. Elle suce son pouce et elle tient une poupée à un seul oeil. Jusqu'à maintenant, au nid, il se voit qu'il m'a l'y pense. Il n'y a rien de méchant. Donc, elle se lève, elle marche dans la nuit, on imagine qu'elle va quelque part. Si on est un enfant, on va faire travailler son imagination, on n'a pas besoin de lire. En fait, ce livre n'a pas de texte parce qu'il s'adresse, j'imagine, à des enfants qui sont en dessous de l'âge de lire. Alors, elle arrive dans une chambre et il y a un gamin de son âge. J'imagine qu'ils sont dans la même maison. Je la vois mal être sortie, avoir traversé la rue pour aller chez lui. Donc, je pense que c'est son frère ou un relatif. Elle essaye de le réveiller avec une plume, n'est-ce pas ? Elle lui met une plume sous le nez, il refuse de se réveiller, elle tente. Jusque là, rien de méchant, c'est des gamineries quand même, comme on dit. Alors, elle rentre dans le lit puisqu'il ne veut pas se réveiller. Elle rentre dans le lit et puis elle va à ses pieds, n'est-ce pas ? Là, elle est à côté de lui. Et puis là, on voit qu'elle va à ses pieds et puis elle commence à lui appliquer la plume sur la plante des pieds pour le réveiller. Donc, il finit par se réveiller, il se réveille, elle lui dit de se taire, donc il se réveille, c'est cool. Jusque là, il n'est rien de méchant, je fais la moitié du livre. Je lui dis en tant que parent, à ce stade, tu valides le livre, tu le donnes au gamin. Sauf que là, soudainement, il y a quelque chose de bizarre. Sur la planche de gauche, le gamin semble se chamailler avec la gamine. Il tire un petit peu sur son haut et boum, il y a un bouton qui saute. Il y a un bouton qui saute, on le voit dans le dessin. Alors bon, vous allez me dire, t'es tordu, etc. Là, je suis peut-être tordu, mais je pense que vous regardez en bas à droite. Là, il y a son pantalon qui descend à lui, d'accord ? Il y a son pantalon qui est bien descendu. Dans la manœuvre, le pantalon baisse. Alors, on continue. Ils se battent. Là, on voit que sa braguette à lui est ouverte. Et après, plus bas, on voit que son pantalon descend de plus en plus. D'accord ? Là, il a pratiquement... Il a les façades, alors quand même, vous pouvez le voir assez facilement. Et puis... Donc les deux, ils sont tête bêche. Avec lui, son pantalon est pratiquement aux chevilles maintenant. Je pense qu'il y a une évolution depuis l'image précédente. D'accord ? Alors, on continue à regarder. Là, lui, toujours... Lui, toujours pantalon aux chevilles, et puis le haut complètement remonté. Elle se met sur lui. Elle commence un peu à le chatouiller. Je pense que c'est le titre du livre. Elle le chatouille un peu partout, quoi. D'accord ? Après, ce qui se passe... Après, ce qui se passe, c'est que... Bon... Il se retourne de l'autre côté. Vous pouvez voir que... Donc, son pantalon, à lui, comme ça qu'il n'y a pas d'équivoque, son pantalon est bien retiré. Là, il l'a perdu complètement. Donc, ça, c'est clair. Je continue à tourner les pages. Donc, voilà. Maintenant, lui, il l'aide à enlever. D'accord ? Il est en train d'enlever son haut. Et lui, il a franchement le cul à l'air. Voilà. Ils sont nuls les deux. Ils continuent donc à lui prodiguer des chatouilles. Là, maintenant, dans la page de gauche, vous pouvez voir, là, il commence à se dénuder. Elle enlève le bas, elle. D'accord ? Donc, lui, il a enlevé déjà son pantalon. Vous pouvez voir, vous pouvez arrêter sur l'image, si vous voulez. Lui a déjà perdu son pantalon. Il n'est plus sur ses chevilles. Et elle, elle est couchée. Elle est en train d'enlever le bas. Alors, on continue à tourner. C'est un peu drôle. Donc, là, elle n'a plus le haut. Lui, il est sous la couverture. D'accord ? Elle n'a plus le haut. On continue à tourner. Maintenant, c'est les deux qui sont sous la couverture. D'accord ? C'est les deux qui partent sous la couverture. Là, ça bouge. D'accord ? Ils sont nus sous la couverture. Et on voit bien des choses qui sautent tout autour. Il y a les plumes qui sautent, les plumes de l'oreiller, etc. Et voilà. Et après, les deux, ils sont dedans. Voilà. À certains moments, vous voyez, parce qu'il y a des souris, il y a des chats. Et à un moment donné, vous voyez qu'ils sont un petit peu les uns sur les autres dans des poses un peu suggestives pour un petit peu donner le ton de la chose. D'accord ? Donc, moi, je le prends, ce livre-là, dans mon code moral à moi. Je le prends pour quelque chose d'inapproprié pour les enfants. D'accord ? Et c'est quelque chose qui a pour but de sexualiser les enfants dès l'âge précoce. C'est une véritable agression contre les enfants. Et il faut faire très attention à ce que vous donnez à vos gamins aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un monde, malheureusement, géré par des pédophiles. C'est le fruit d'un système. Ce n'est pas des accidents. Ce n'est pas des cas. La pédophilie existait partout. On est d'accord. Je ne désigne pas un système pédophile parce qu'il y a un ou deux pédophiles dedans. Mais je le désigne comme étant pédophile quand ça commence à devenir réellement un pattern, comme on dit en anglais. Quand on commence à voir régulièrement des attaques contre les enfants avec des gens qui sont obsédés par la sexualité. C'est supposé des enfants. Donc, voilà. C'était juste pour partager avec vous ça. J'aimerais bien recueillir votre avis sur le sujet. Mais en tout cas, faites très attention à ce que vous donnez en lecture à vos gamins. Parce que si vous ne faites pas gaffe, vous achetez ce genre de choses et puis vous pouvez leur donner sans faire attention. Et ça contient énormément d'éléments qui peuvent les choquer ou qui ne sont pas appropriés pour leur âge. A bientôt.